Bonjour à toi chers spectateurs, Alex le Destin d'un Roi ou The Kid ou Will Be King. The Joker Niche est pour moi un film qui m'intriguait énormément parce que j'ai toujours trouvé le cinéma de Joker Niche très intéressant parce que son premier film en tant que metteur en scène, Attack on the Block, était vraiment un mélange des genres qui était très surprenant. Mais en fait je pense pas que c'est un mec dont vous ignorez l'existence parce que son nom apparaît au générique d'énormément de films où il y a un certain Edgar Wright à côté parce que c'est son petit protégé. Et honnêtement ce film là qui avait l'air d'entre entre guillemets son émancipation d'Edgar Wright et en même temps l'acceptation du fait que c'est un petit peu un de ses fils prodigues et bien ça avait l'air d'être une pure tuerie, en tout cas sur le papier. Le résumé pour faire simple, Alex est un jeune garçon qui n'a pas la meilleure vie qui soit. Martyrisé à l'école, il n'en reste pas moins un enfant aimé par sa mère et son meilleur ami. Mais un soir, alors qu'il se fait pourchasser par deux bruts à la sortie des classes, il va découvrir une étrange épée. Alors c'est une petite tuerie, clairement Alex, le destin d'un roi est un film qui moi m'a fait prendre un pied monumental. Après je peux comprendre qu'il y en ait certains qui n'aiment pas trop parce que il faut accepter que c'est vraiment un film fait pour les enfants. Mais un film fait pour les enfants de manière très ludique, c'est à dire qu'à aucun moment c'est un film qui est genre catégorisé pour les gamins. C'est pas le genre de film d'animation par exemple où on va se dire en sortant de la salle, ouais bon c'est bien pour mon gosse mais pour moi j'y ai pas trouvé grand chose de très intéressant. Je trouve que c'est le genre de film que moi personnellement, je ferai en sorte que mes gamins regardent quand je serai plus grand. Parce qu'ils vont adorer. C'est un film qui est gorgé par une espèce de cinéphilie et d'amour du cinéma des années 80 qui se voulait absolument être un cinéma générationnel. En gros dans les années 80 vous prenez, il y a un paquet de films de cette époque là qui servent aujourd'hui d'éducation filmique et cinématographique pour beaucoup de gamins. Enfin je veux dire, retour vers le futur, c'est que la surface d'un iceberg mais qui est immense où il y a un paquet de films qui servent pour les gamins de référence quand ils sont enfants à regarder, à savourer. Pour moi, Alex le destin d'un roi s'inscrit parfaitement là-dedans. On est dans une espèce de veine où le cinéma se veut d'être à la fois pour les enfants et en même temps peut-être regardé par un adulte. Je trouve que Alex le destin d'un roi, c'est la preuve que Joe Cornish sait maîtriser un paquet de genres, que peut-être il a une identité qui est encore un petit peu difficile à cerner, que par moments ça sonne vraiment comme du Edgar Wright, mais il y a une vraie passion pour plein de genres filmiques. Et au-delà de ça, il y a une vraie passion pour le spectateur, un envie que le spectateur se plonge à bras le corps dans cette histoire. Et moi je ne sais pas comment vous dire, je sais que ça va être compliqué parce que le film va certainement avoir une distribution difficile, mais c'est un film qui est fait vraiment pour la famille. Ça sonne comme étant un film pour les ados, ça n'est pas le cas. C'est vraiment un film fait pour la famille. Et moi je trouve que c'est génial que Joe Cornish soit parti d'un délire pour en faire un truc universel. Il est souvent complexe pour un auteur de réussir à créer quelque chose qui sonne comme un délire, mais qui aille bien plus loin que cela, qui soit avant tout une profession de foi créatrice et fondatrice d'une oeuvre de cinéma qui essaye de proposer un divertissement qui sorte de l'ordinaire et de nos habitudes. Joe Cornish est un cinéaste qui a déjà démontré son talent pour jouer avec les codes du cinéma. Et ici il faut bien avouer que ce mix absolument rocambolesque et fou entre un film de chevalier, une oeuvre familiale, un métrage de fantasy et un pur trip de cinéphile, est un véritable et savoureux délire de cinéma qui sonnera comme peut-être outrancier pour certains, mais cela reste vraiment délicieux et entraînant de bout en bout. En termes d'écriture, moi ce que je trouve très intéressant c'est que Joe Cornish, ce n'est pas limité, comme je vous en parlais après, à un délire. Il a vraiment fait en sorte de construire une histoire qui est une logique de bout en bout, qui soit vraiment symptomatique de tout un cinéma anglais qui cherche absolument à s'emparer de certains mythes, de certaines légendes, et de les refaçonner, de les reconstruire pour leur donner une parabole moderne. Et clairement, l'écriture de ce film consiste à retranscrire la légende d'Arthur et des chevaliers à table ronde, mais de lui donner une vraie parabole adolescente, une vraie parabole en adéquation avec notre monde actuel. Ce qui est très intéressant c'est que le film prend comme toile de fond l'idée que le monde irait mal. Et moi ce que j'aime bien, c'est que ça a un message. Parce qu'aujourd'hui les gamins, on n'arrête pas de leur bourrer le crâne, comme quoi le monde va crever parce qu'on a pourri la planète, les dirigeants qui s'occupent de nos pays font n'importe quoi, il y a des guerres qui sont complètement injustifiées, et potentiellement on a la sensation que constamment il y a un conflit mondial qui va exploser dans quelques jours à venir. Et bien ce film est une vraie note d'espoir en termes d'écriture. Je trouve que Joe Cornish a vraiment envie de transmettre quelque chose qui est de l'ordre du « si tu veux changer le monde, fais-le ». Ne cherche pas à attendre que ce soit tes parents qui le fassent, ne cherche pas à attendre que ce soit ton grand frère qui se réveille et qui se dise « je vais aller manifester à Paris ». Non, non, fais-le. Simplement là, en disant qu'il faut changer le monde. Et cette mentalité, cette manière d'écrire une histoire, je trouve que de la part de Joe Cornish, c'est vraiment beau. Ça peut sonner comme cucu, je me rends bien compte qu'il y en a 2-3 dans le fond qui vont me dire « t'es complètement con, Valentin, le monde y va pas si mal que ça » ou alors d'autres qui vont me dire « le monde c'est de la merde, il faut arrêter ». Moi j'aime les cinéastes qui ont envie de me transmettre un message de ce genre. Et je trouve que Joe Cornish le fait très bien au sein de ce film. Et en plus, il amène un bon délire. C'est juste délirant. Je ne vois pas comment mieux vous le vendre et vous le définir. Il s'agit d'un délire que certains verront comme tel, que d'autres auront du mal à voir ainsi, mais dans l'ensemble, en termes d'histoire, de thématiques, de dramaturgie et de propos, cela va largement dans la direction attendue. Se permettant même le luxe d'avoir un troisième acte qui choisit d'amener le plus loin possible son aboutissement, Cornish ne se limite pas juste à un simple délire en un sens, allant dans l'idée que celui-ci doit être fou et absurde par instant, mais que dans sa pure logique dramatique et narrative, ce délire se tienne et nous embarque totalement avec lui. Et là-dessus, il est indéniable que c'est largement le cas. En termes de mise en scène, c'est vraiment le mélange des genres qui caractérise la mise en scène de Joe Cornish ici. Je ne pourrais pas vous dire qu'il y a vraiment un plan plus que ça qui m'a marqué, ou je ne pourrais pas vous dire qu'il y a une séquence que j'ai trouvée époustouflante. Moi, c'est symptomatique. Je trouve que tout le film est réussi parce que j'ai vraiment la sensation que Joe Cornish, qui en plus s'est allié les travaux de Bill Pope, qui est pour moi le meilleur directeur de la photographie du cinéma d'action. Bill Pope, je vous donne juste son CV en 2-3 films. La trilogie Matrix et Baby Driver. Plus de ça, accessoirement, il fait de temps en temps une petite photo comme ça pour le plaisir, pour ce cher Edgar Wright à côté de Baby Driver. Mais c'est un directeur de la photographie qui est fantastique. et je trouve que Joe Cornish, là, avec lui, il a une vraie fusion. Il y a une vraie alchimie. Je trouve qu'il y a des plans qui ne nous transcendent pas forcément, mais sont représentatifs d'un cinéma qui a envie de créer un tout qui soit cohérent et logique dans l'ensemble de son image. Ce n'est pas forcément un film où il y a des images plus iconiques que cela, parce que le film veut jouer à contrario justement de l'iconicité de son personnage, parce que forcément, quand on pense au roi Arthur, on a tout de suite des images qui nous viennent en tête, l'épée levée, le pied sur le rocher. Il a envie de jouer avec ça, Joe Cornish. Et il salit le travail de Bill Pop pour aller justement à l'encontre de ça. Et accessoirement, la séquence de fin est une petite tuerie en termes de photographie et de baston. C'est vraiment hyper bien filmé. Mais je trouve vraiment que c'est ce mélange des genres qui caractérise le film. Le fait de jouer avec à la fois un petit peu de science-fiction, un petit peu de fantastique, un petit peu de fantaisie, d'y amener un film de potes, d'y amener un film d'enfance, d'y amener un film de famille, etc., de contes. Tout ce que vous voulez, ce mélange est clair dans la tête de Joe Cornish et il a envie de nous le partager. Et bien rien que pour ça, je ne peux qu'aimer ce film malgré ses petits défauts. Et en plus de ça, ben voilà, Joe Cornish, il n'a peut-être pas forcément trouvé encore sa patte, mais il arrive à la faire ressortir assez pour qu'on se dise que c'est un film réalisé par Joe Cornish. Cornish n'a pas forcément le talent et la puissance visuelle d'un Wright. Étant un de ses protégés, il est évident que la comparaison se fait forcément. Mais il a son style. Et bien au-delà de simplement l'assumer, le metteur en scène anglais cherche vraiment à le transcender pour lui offrir la puissance et la justesse qu'il mérite. Que ce soit dans l'ambiance, dans la photographie, dans le jeu des hommages et des clins d'œil, et dans la manière avec laquelle il construit son histoire, il est évident qu'il s'agit d'un petit bout de cinéma vraiment entraînant et prenant qui ne passionnera peut-être pas forcément tout le monde par son côté enfantin. Mais franchement, si un jour j'ai un gamin, je lui montrerai ce film tout de suite afin qu'il puisse un peu rêver et apprendre cela avec du bon et du grand cinéma. En termes de casting, alors déjà je tiens à dire que Tom Taylor, Dean Shimo, Rihanna Morris et Angus Emery sont géniaux. Je les aime ces gamins. Surtout, enfin je ne sais pas, mais Angus Emery, quand vous allez le voir dans le film, je pense que vous allez vous dire mais cet acteur est vraiment monumental parce que son interprétation est exceptionnelle. En plus de ça, il y a Rebecca Ferguson et il y a Sir Patrick Stewart qui sont vraiment bons, même si Rebecca Ferguson a tendance à un petit peu cabotiner et par moments ce n'est pas toujours très juste, mais ça fonctionne et alors par contre, le film vaut vraiment le coup parce qu'au-delà d'être le fils d'un très très grand acteur de motion capture, je pense que ce jeune garçon a une grande carrière devant lui. Le fils d'Andy Serkis, l'excellent Louis, s'en sort à merveille en tête d'affiche, offrant une prestation tout simplement jouissive et attachante comme il faut pour un rôle qui lui est clairement taillé sur mesure. Au bout du compte, Alex le Destin d'un Roi ou The Kid ou Wolf Baking est un très bon film que je conseille vraiment à toutes les familles. Je sais que sur le papier, vous vous dites « Oh là là, c'est un film décapé avec des épées, j'ai l'air d'être vraiment une espèce de délire, c'est bizarre. » Je sais, je suis d'accord, sur le papier, on peut se dire ça. Mais vraiment, si vous êtes une famille, c'est les vacances, vous avez envie d'aller au cinéma, allez voir Alex le Destin d'un Roi. Vous allez vous éclater, vous allez prendre un pied monumental, c'est un film qui est fun, c'est un film d'action qui est bien foutu, c'est un film qui va passionner des gamins qui vont aller dans la salle et qui vont vraiment avoir des étoiles dans les yeux en sortant. Moi, je vous jure, je pense qu'un gamin qui a entre 8 et 10 ans, il va voir ce film, ça va devenir son film fétiche, il va se mettre sur la table de chevet et il va écouter la bande originale du film en boucle et en boucle et en boucle. Et donc, rien que pour ça, Alex le Destin d'un Roi de Joe Cornish, foncez ! N'hésitez pas une seule seconde, si vous êtes une famille, allez le voir, si vous êtes un jeune garçon de 8 à 10 ans et que tu t'ennuies pendant tes petites vacances, vas-y, tu vas prendre un pied monumental. A plus !